Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Digital Congo, Télévision et FM. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle émission, excusez-moi, l'espoir décryptage que vous suivez chez Digital Congo tout le lundi à pareille heure. Nous sommes avec les amis de la rédaction. Je commence par Joseph Baati. Salut. Salut, Dix. Vous allez bien ? Oui, ça va. Vous allez vous bien confondre ? Bonsoir, Dix. Bonsoir à tous. Allez, salut, on est en place. Oui, on est en place. C'est super fort. Kalima, bonjour, bonsoir. Salut, bonsoir. C'est le temps qu'il y a. Bonsoir à tous les spectateurs et les spectatrices. Ah, non, non. Et auditrices. Et auditrices. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Allez, on va décoller très vite parce que le temps, ça va vite. On va passer, je pense, 50, 20 minutes ensemble pour décortiquer cette actualité. On démarre avec le play-off de la Ligue nationale. Le football, ça, c'est précisé déjà autour de trois qui vont, qui sont qualifiés pour l'Afrique, notamment Mazembe, Lupopo, Marie-Maignon. Bon, le quatrième viendra de la Coupe du Congo, mais le week-end a clarifié les choses avec les derniers résultats. Mani-Maignon qui s'est bien comporté à Kinshasa, le minant dimanche dernier. C'est à Tata Raphaël, la formation de V-Club, 1 à 0. Le TP Mazembe avait laminé d'offre noir, 6 à 0. Et à noter également la bonne promenade de santé. Dieu que c'est Saint-Thérône-Popo devant le match de sport, Roi-Bio à 0, ce qui donne aux vainqueurs déjà l'idée pour la compétition africaine l'année prochaine. Alessane, on peut dire que les cartes sont déjà jouées ? Totalement jouées pour les tickets africains. Et là, au pied du pont du camp, vous avez 20 ans qui termine cette phase de play-off avec pratiquement 19 fois 14 matchs, ça l'est fini. Et dans le trio des têtes, c'est bien rassuré. La course pour la première place reste encore négociable. Donc, deux équipes, c'est Mazembe et Mani-Maignon. Et si je suis pour Mazembe, pour la suite de faire deux faux pas et Mani-Maignon, de gagner ces deux prochains matchs, ça fait bien basculer. Et c'est là où il y a l'enjeu. Donc, c'est des équipes qui ont vraiment mérité... Je sens qu'il y a un Mani-Maignon qui est au Mazembe, qui n'est pas en compte. Ah, mais voilà. Écoutez, ce n'est pas exclut que Mani-Maignon gagne Mazembe, qui a dit que Mazembe avait le monopole de la victoire sur tous ses adversaires. Et cette montée en puissance des Mani-Maignon, qui gagnent sur un club, après une conférence de presse, j'ai beaucoup aimé Papi Kimoto, qui a bien clarifié au regard des enjeux. Il devait choisir entre la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération. Et finalement, il a opté pour la Ligue des Champions. Et ça passait par une victoire sur la S1. Donc, les podiums, c'est bien dessiné. Maintenant, les deux premiers clubs, les deux premiers classés, vont devoir jouer la Ligue des Champions. Et le troisième, c'est l'opole. Déjà, Mazembe et Mani-Maignon sont bien partis pour représenter le pays. sur ce premier tableau, quand ils n'entendent que la Ligue des Champions. Et là, l'opole doit jouer maintenant les troubles faites pour espérer, encore faut-il, que l'opole puisse bien sortir ses griffes pour les deux dernières rencontres. pour espérer un faux pas de Mazembe et Mani-Maignon, qui a deux longueurs d'avance sur le billet. Est-ce que, Kariba, je ne sais pas si on peut s'exprimer en ces termes, une cartographie des clubs sur le continent, pour ce qui concerne la RDC, qui est déjà tracée ? Oui, oui, bon, on a presque l'idée, hein, on a presque l'idée du ticket représentatif de la RDC à ces interclubs de la Confédération Frédéricaine du Football. Quand on regarde, je pense qu'Ales avait revenu largement sur des petits détails qui montrent, parce que les indicateurs, pour apprêter les termes des économistes, sont au vert pour les trois clubs. Mais non, c'est comme il est dit, il y a des matchs qui restent à jouer. Quand je regarde quand même dans le tableau, c'est vrai que l'Oupopo peut jouer officier la rivalité entre les deux, c'est-à-dire Mani Maignon et le tout-puissant AZB. Sachant aussi que l'Oupopo a un match face à l'équipe du tout-puissant AZB, pas plus tard que ce mercredi déjà. Ça s'est très bien, mais je ne suis toujours pas content personnellement du fait que ce sont les mêmes équipes qui reviennent. Ce sont les mêmes équipes qui reviennent. J'aurais bien voulu, il y a quelques années ici, on savait mon championnat anglais, et quand on a vu à un moment l'équipe de l'Expert sortir avec les champions, ça avait créé une certaine sensation. Mais ici, on a l'impression qu'il y a des équipes qui sont classées utilement en ordre, même si ce n'est pas ça au départ de la saison. Au départ de la saison, on va toujours des Sanabalédé qui s'illustrent un peu, des tels, les aigles du Kogo, à peine nés, qui font quelque chose. Mais au final, quand on entame la dernière ligne droite, c'est là qu'on commence à voir que les équipes sont là. Le tels, c'est que Manu Manu essaie de sortir du lot des quatre qu'on eut, parce qu'il y avait Loupopo, il y avait Mazembé, il y avait un moment derrière le moteur APB. Mais depuis maintenant, c'est Manu Manu aujourd'hui qui fait partie de cette cour des grands et qui s'illustre très bien. Moi, je pense que le tout va se jouer lors de ces deux dernières rencontres, mais déjà, sans peur d'être contredis, Mazembé, c'est parti pour en protéger l'État. Pour étayer un peu ce qu'il me disait ici, en N'Gala, Baloubaka, ces équipes-là qu'on pensait peut-être parvenir à musculer la hiérarchie, en N'Gala, Baloubaka, c'est la 4e. Moi, j'aimerais vous apprécier pour dire que... Oui, vous apprécier justement pour dire que Manu Manu fait partie de ces clubs qui cherchent à sortir du lot. Il y a eu quelques tentatives au cours des dernières saisons, mais qui n'ont pas marché. La formation des teams n'est pas allée si loin que ça, au niveau notamment de la Coupe de la Confédération de la CAF. Je me dis que peut-être que cette fois-ci, c'est la bonne. Pourquoi ? Parce que là, ça se confirme au niveau du résultat. Le match contre l'ESV Club hier, Dimash, ici à Kinshasa, pour moi, était une confirmation. D'un côté, pour l'ES, Manu Manu, c'était la bonne forme de la saison et qui a été prouvé une fois de plus. Avec cette victoire, j'allais dire à domicile, à domicile c'est pour Veclop, mais à l'extérieur pour l'équipe d'équipe, qui est venue chercher cette victoire contre l'ESV Club, ça a démontré à suffisance qu'il y a un travail de fond qui est fait pour qu'on puisse aller en Ligue de Champions. Et surtout, aller en Ligue de Champions, pour moi, c'est une ambition qui est bien calculée dans la mesure où on sait qu'on est en Ligue de Champions quand on commence. À un certain niveau, quand on est éliminé, on peut se déverser en couple de la Confédération de la CAF. Je crois que c'est un bon choix qui est fait par les dirigeants de cette formation de Kinshasa. Tant mieux, puisque les choses vont bien pour cette équipe. Mais si je peux parler de l'ESV Club, c'était aussi une confirmation, mais dans un mauvais sens, dans un sens négatif, d'une mauvaise forme de cette équipe, cette saison, je viens de voir pour cette formation et les Kinshasa ont pensé que d'un moment à l'autre, cette formation pouvait se renouveler, se relancer dans la compétition. Mais là, on sent que plus on va vers la fin de la compétition, plus l'équipe est en train de sombrer. Et malheureusement... Sans vous interrompre, si vous le permettez, Gal Moutiakou et Gix, ce que, en parlant particulièrement d'ESV Club, c'est franchement une coquille vide. À plein de salais, moi, je n'ai pas envie de l'appeler à terreur. Non, mais c'est du théâtre, c'est ce qu'il est en train de faire à la tête du histoire technique d'ESV Club. C'est n'importe quoi. Au-delà du fait que V Club a un problème administratif parce qu'il a été interdit de récruter, mais ce gars, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Je n'ai pas peur de le dire. Et je suis sûr qu'il y a personne qui va me contredire. On n'a qu'à voir... Quand V Club joue, on a l'impression... C'est un truc du quartier. C'est un club du collège. Il n'y a rien. Est-ce que ce n'est pas un problème de qualité de l'effectif ? Non, il y a ce problème. Bon, j'ai l'église. Il y a ce problème, mais attends. Les groupes ne le conviennent pas. Non, 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 non. Et même, qu'est-ce qu'il a apporté ? On l'a disé autant pour Dumas. Le gars qui était à Mazé Mécédère, c'était une tête vide. Il n'y a rien. C'est Abdoulou Moussalem là. Je ne sais pas si j'ai ma sac ou son nom. Mais il n'apporte rien à l'aise V Club. En dehors du fait que V Club est confronté à ce problème. C'est vrai que V Club... Qu'est-ce qu'il y a pour nous ? Ah, mais il rejoint peut-être... Merci, il y a un conseil international marocain. Mais qu'est-ce qu'il peut faire un entraîneur qui hérite d'un effectif ? Non, non, mais il n'a pas... Il n'a pas à garantir... Dans toutes ces conférences de presse... Il n'a pas à garantir quelque chose... Vous savez, nous avons affaire à un public exigeant. C'est vrai qu'il n'apporte rien. Mais il existe des résultats. Mais quand tu perds deux matchs de suite... Et tu dis, non, mais nous avons toujours notre espère. Mais non, non, ça c'est l'anglais. Mais il ne faut pas tromper. Bon, mais il ne faut pas tromper. Mais c'est ça, c'est ça. Non, il est dit. Il est dit, nous espérons. Nous avons toujours notre espère. En train de mettre. Tu as le droit de faire... Il y a de l'espoir. Le discours a évolué. Il a dit que V-Club allait conserver ses chances à travers la Coupe du Congo. Il ne faut pas tromper. On comprend simplement, sans vous couper la parole, que c'est un entraîneur optimiste. Il voulait donner l'espoir à un groupe de joueurs qui n'a pas de talent, malheureusement. Il n'a pas de talent. Alors, ok, pourquoi ne vous voulez ? Mais je voulais partir de là, au fait. Quand vous dites, par exemple, que la hiérarchie n'a pas été bousculée, mais pour moi, elle a été bousculée parce que pour avoir V-Club n'est pas occupé de plaire sur le potier, on base. Je ne sais pas si vous prenez ça pour un fait normal. Tu peux remettre les mots. Ça peut être un fait, mais... Non, 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 c'est pour ça. J'étais d'avance. Justement, les faits sont ce qu'ils sont pour cette saison-ci. Mais au début de la saison, quand vous regardez les noms des clubs, il y a des grands noms qui sont toujours cités parmi les prétendants. Au titre, elle est sérieuse. Et pour cette saison-ci, le fait que V-Club se retrouve au bout du podium, ça reste que ce qu'on puisse. Et dans le fond, et dans le fond, comment on explique cela, c'est que le remouveau qui a été apporté à l'ESVita Club n'a pas apporté de fruit, du moins jusque-là. Parce que, bon, il y a moins d'une année... Non, non, non. Vous n'aurez pas peut-être les méandres, les coulisses de ce qui se passe à l'expect club. C'est vrai, la saison est telle qu'elle est, mais à ma doute, dirait qu'il est en train de faire un travail. Il y a une signature, il y a deux, trois jours ici. Il y a deux jours qui sont les nouveaux joueurs. C'est le problème pour eux. Il n'a pas autre alternative qui les renouveler. Tout à fait. Et il le fait à la grande vitesse. Je vous plaisante. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Pour moi, quand rien ne va sur le terrain, le président reste coupable. Il n'y a pas moyen que je m'en sente le président alors que sur le terrain il n'y a pas de résultat. Il est en train de faire un travail, oui, mais il reste... Est-ce qu'on peut mettre à l'épreuve ? Pourquoi pas ? Non, parce qu'il est arrivé, il a amené quel moyen ? Il a amené quel joueur ? Il a amené quel moyen ? Non, il a amené quel joueur. C'est la question qu'on s'entend de vous poser parce que vous vous le défendez. Non, mais moi, pour comprendre que le gars a des ambitions un peu démesurées, enfin, démesurées, réduites à la hausse, parce qu'il a compris que l'équipe n'a pas d'effectifs. Il n'a qu'à... Il est en train de faire signer. Il y a trois joueurs ou quatre déjà qui viennent de signer. Mais je crois qu'on tombe encore dans la même erreur qu'on a commise la saison dernière puisque j'ai aussi un suivi à Besslam Ouadou, l'entraîneur actuel de la S-Veclope déploré le fait qu'il a trouvé un effectif qu'il n'a pas choisi. Il n'a pas eu plus lorsqu'il y a eu par rapport à ça. Alors là, c'est vrai que Jean-Pierre Kadi ne m'en a pas totalement tort de condamner l'entraîneur puisqu'on juge les entraîneurs seulement par des résultats. Même si cet effectif n'était pas son choix, on aurait quand même voulu voir Besslope perdre avec manière. Mais là, ça fait beaucoup de faits qu'on a du mal à digérer. Alors, je voudrais que maintenant que puisqu'on a senti quand même qu'il y a aussi on nous écoute. Au moment où on veut lancer encore un équipement, on doit aussi, s'il faut garder cet entraîneur ici, l'associer. Ok. Ce processus, on ne peut pas être très vite. Parce qu'on parle de Besslope, oui, justement. Faites une comparaison entre le Besslope de cette saison-ci et le Besslope de la saison dernière. Vous allez voir que le Besslope de la saison dernière est supérieure au Besslope de la saison-ci. C'est pas vrai. Parce que la saison dernière, le championnat s'est arrêté et Besslope dominait en tout cas sans appel le championnat. Raoul Fungou, qui pour le moment est entraîneur adjoint de Besslope. C'est ça non ? C'est pas une élection avec lesquels qui l'étaient. C'est ça non ? Mais bon, je ne veux pas m'éterniser sur Besslope. S'agissant de la situation globale du championnat au fait, il y a un fait que vous n'êtes pas en train de dénumérer au fait. C'est les alliances peut-être un peu en police qui ont vu les deux choses. Je vous dis pour l'instant par exemple Ça c'est comme un politique. Alors, laissez-vous finir s'il vous plaît. Je vous dis par exemple que pour le moment le courant passe très bien entre le tout puissant et le même s'est intégrée. Le interdissement. Hein ? Non ? Le interdissement. Non, je suis en train de le dire juste alors. si c'est vrai que je dis un souverain, je vais vous enfirmer. Ok. Ok. S'il vous plaît, est-ce que ça fait ? Oui, mais là, comme c'est vrai qu'un simple est-il poursuivre un but ? Est-ce qu'il y a un problème ? Non, il n'y a pas de problème. Il faut aller voir le gouvernement qui a vous là pour par exemple que le gouvernement les aide quand il s'agit des déplacements. Je sais même mais ça, ça, c'est vrai que c'est vrai. pour la défaite d'hier ou pour la défaite d'hier je pose la question de savoir si c'est pas un truc du genre qu'il y a vu le jour entre Mani et Mani et Mani. Ok. Ça, c'est quelque chose difficile à faire. Parce que pour le championnat vous ne le voyez peut-être pas mais le seul enjeu qui reste pour l'instant il est clair que le titre est déjà pris par Massébé mais le seul enjeu c'est la deuxième place pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire que ces disputes entre Mani et Mani et Lupopo et dans ce sens-là C'est pas dur d'arrivée avec son match C'est pas dur avec l'arrivée On a dit que on faisait parler ici moi je crois quand il y a je ne sais pas familiarité ou bien les équipes sont ensemble comme on a vu Lupopo et c'est quand même une belle image on ne va pas dire que c'est pour autant qu'au niveau des résultats aussi ça peut avoir des signes Moi je ne vois pas deux clubs accepter une défaite devant son public ici à Kitschassa contre Mani et Mani pour favoriser Mani et Mani Je pense que le message est passé On va revenir sur un club qui ces dernières années réussit quand même à bousculer cet espace pour se retrouver très souvent en Afrique il s'agit de Mani et Mani on parlait de cette équipe tout à l'heure Alain un petit coup de projecteur sur cette équipe Ah oui les unionistes de tous deux ont réalisé une grosse performance cette saison un très bon parcours déjà pour nous focaliser sur cette phase des playoffs Mani et Mani a réussi à engager 26 points sur les 36 possibles en 12 matchs et donc vous comprenez 12 matchs joués 8 victoires 2 de pèche concédées contre seulement 2 nuls et 2ème classé un classement de ces playoffs oui bien encaissé alors il faut dire qu'un effectif Mani Mani doit sa performance à un effectif bien rodé cette saison sous la direction technique de Papi Kimoto un technicien congolais bien passionné du football et qui a su donner le meilleur de lui-même et bien gérer ses hommes sous sa coupe alors contrairement à l'ASV Club je vais vous s'y reprendre ce qui constitue la force de Mani Mani cette saison c'est un effectif composé à quasi totalité des joueurs congolais mais pétri des talents qui sont venus des différents horizons je cite Jeté Kitambala ces garçons il a mis tout le monde d'accord sur le Corpo avec Mazembe sauf que là l'entraîneur n'a pas été du tout patient mais voilà aujourd'hui il est en train de bien évoluer c'est d'ailleurs lui auteur de l'unique but victorieux de Magui Magui sur l'ASV Club c'est dimanche au gazon du stade de Marti il a eu la maturité il faut quand même mais voilà il s'est bien intégré chez les journalistes dans les lots vous avez des garçons comme Maxi Zengélé qui est milieu offensif qui est passé par l'Africa de la Tanzanie c'est de l'expérience de l'élite au niveau de l'Afrique Junior Moutouale qui lui a évolué chez Tapora United dans Tanzanie pour rejoindre Mane Maignon c'est encore un Congolais et Tom Kayembe chez les Zenglais du Congo comme défenseur ils ont fait preuve du championnat national vous avez des garçons comme Lema Sukata qui est également des aigles du Congo Biye qui vient des aigles du Congo et voilà comment ça s'est passé la gestion de l'effectif chez Mane Maignon tout est parti en 2022 avec l'arrivée de Papi Kimoto et là Mane Maignon a libéré des garçons comme Merset Nguimbi vous savez il porte aujourd'hui les maillots des corbeaux du Mazembe ou encore Atibou Rajab il vient garder les niveaux regardez comment la politique de recrutement a été gérée chez les unionistes et des Kindou le résultat est là contre l'Aise à faire au moins dans le lot Mane Maignon avec rien que des congolais à 100% le résultat est là une bonne polyglé pour l'expérience les joueurs qui ont au moins dans l'air actif au moins 5-10 ans dans les clubs d'élite et ça a donné du bon résultat nous espérons que cette fois-ci Mane Maignon perdait le plus loin possible et là Maxime Pierre qui a décision le meilleur joueur de la foot il est de l'arrière africaine il a été pris cette saison pour aller jouer à Tanzanie et il est parmi les meilleurs joueurs du championnat pour le moment après Mane Maignon la première question qui m'a l'esprit est-ce que ce n'est pas une équipe seulement forte face aux équipes faibles parce que quand vous regardez Mane Maignon jouer contre Loupopo à Doubissi c'est-à-dire à Kim Dostate de cette année-là Mane Maignon se rate et complètement une défaite 3-2-1 il y a un carton rouge qui arrive un peu vite mais si vous voulez très grand c'est aussi la force de résilience à ce niveau-là et puis l'autre gros match qu'il attendait c'est Loupopo le match non je vais déjà parler de Loupopo je parle de match contre Mane mais cette fois là aussi ils perdent ils prennent carrément de l'eau à Loupopo une défaite 2-2-1 c'est-à-dire 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 face aux équipes qui se qualifient à ce niveau face aux équipes du top 3 face aux équipes du top 3 vous voyez combien de points on a eu un prix je crois que quand on se veut être une fin d'équipe c'est-à-dire les questions qu'il faut se poser aussi je pense que c'est une équipe qui a profité de la dynamique qui a été apportée par le président comment on l'appelle si c'est sponsor ou comment il y a un terme qu'on utilise là le général parce que bon à l'époque c'était à la fois avec le Malé-Magnon maintenant tous les efforts sont concentrés sur Malé-Magnon et là il a su souffler ce souffle-là avant c'était Daouda Mbembe qui était là Mané-Magnon joue à l'Afrique maintenant on a changé il n'y a Papi Kimoto qui est un il faut reconnaître même quand il communique quand on veut regarder les résultats sur le terrain je crois qu'il a déjà un passé qui est un peu glorieux mais il y a il y a des meurtres à dire Mané-Magnon a fait ce que l'AZB a fait la saison dernière quand la Ligue 1 est arrivée c'est parmi les deux rares équipes qui ont commencé déjà deux mois avant donc Mané-Magnon est toujours dans la même équipe de couche moi je voudrais je voudrais en fait résumer un peu la situation de Mané-Magnon en un seul terme et dire que c'est de l'expérience apparemment puisque vous commencez déjà au niveau du staff dirigeant vous avez quelqu'un qui connaît assez bien le championnat de la République démocratique du Congo et ensuite vous avez aussi au niveau du staff technique un papy qui montre qui aujourd'hui il faut le reconnaître est parmi les grands entraîneurs locaux et surtout qui maîtrisent assez bien je crois qu'il y a ça nous l'a dit le championnat national mais par rapport aux joueurs et effectivement là aussi il y a d'une expérience il y a des joueurs qui sont là depuis même 2021 le cas de ou encore oui et ce sont les joueurs qui ont passé beaucoup d'années au sein de cette équipe de l'ES Mané-Magnon et qui aujourd'hui sont en train de démontrer cette expérience là et vous avez quelques nouvelles qui sont venus et donc réjouir de ces anciens là c'est tout simplement pour dire que ce sont des leçons qu'une formation comme l'ES va éclore de la compagne je pense que après les limosages les départs surtout par les départs au limosage d'Aula lorsque Kimot est arrivé il y avait un peu l'inquiétude beaucoup de choses se sont dit mais je pense que l'équipe aujourd'hui est stable il y avait d'abord Lukoko qui a tout fait pour avancer son match passé deuxième après Mazembe et Mané-Magnon ayant compris cela il fallait tout faire pour arracher cette deuxième place Mané-Magnon a revu à la hausse je crois sa détermination ses ambitions pour venir emporter cette rencontre et là il y avait un duel à distance il y avait un duel à distance ok alors au milieu du play-off il y a aussi la coupe du comité joue le play-down est-ce que ça ne déséquilibre pas les équipes les déplacements les touts ça inquiète pas la grande inquiétude excusez-moi Jean-Pierre c'est l'harmonisation du calendrier regardez c'est un civil qui arrive sur le corbeau de Mazembe qui était programmé au tableau de play-off et dans l'intervalle de 24 heures Mazembe je ne sais pas quelle magie devrait quitter les lieux de la compétition pour prendre l'avion au-delà des 2 000 km pour aller se présenter c'est tous les contraires des normes en termes de récupération de la préparation physique et le corps humain c'est conventionnel ce qu'on est dans les compétitions en football les joueurs les normes voudraient que on lui donne 24 heures pour récupérer mais ça n'a pas été le cas sur ces calendriers ça n'a pas été le cas je pense quand même que cette histoire il faut non seulement qu'on parle de Mazembe on parle de toutes les autres équipes engagées Bati il est disé pour l'étoile du Congo l'étoile du Kiko plutôt on s'en veut maintenant voir les choses comme elles devaient se faire mais là on se rend compte qu'effectivement il y a un problème Bati il avait raison un peu oui d'une manière ou d'une autre il avait raison parce que je me rends compte que finalement tout le monde est buté à ce problème il y a des équipes qui sont engagées et à la 58ème édition de la Coupe du Congo et à la phase de Play Down où certaines équipes je déploie d'ailleurs la descente de l'équipe phare de ma province ça m'a validé qui va jouer l'année prochaine l'année prochaine incroyable incroyable donc c'est un autre sujet mais regardez des équipes comme les Dariq qui ne jouent pas les playoffs non non la ligne à foot mais qui est dans la Coupe du Congo et le Play Down le Play Down l'équipe et là j'ai rencontré certains des responsables qui sont vraiment partagés ils savent à quel sens c'est voué moi je suis en train de me demander si réellement le comité de normalisation de l'Afrique au franc et le comité de gestion de la ligne de la soeur de football parlent le même langage parce qu'il y a l'un de la salle il disait tout à l'heure il y a une confusion terrible en termes de publication des calendriers déjà on ne peut pas qu'ils sont déséquilibrés tous ces calendriers déséquilibrés parce qu'il y en a on a l'impression qu'au niveau de la fédération comme au niveau du comité de gestion on ne respecte même pas les textes qui résistent véritablement le football quand vous envoyez les équipes d'abord il est censé les équipes sont censées recevoir les courriers les correspondances en parlant des calendriers 15 jours avant qui se mettent en ordre mais là c'était un truc au départ qui n'a pas été respecté il y a ce calendrier qu'on envoie qui est déséquilibré parce que les règlements depuis le début il est prévu que les championnats se jouent en allé-retour ça a été décidé un dernier ressort qui doit se jouer en marche unique ça perturbe un tout petit peu parce que si vous dites mazéberiçois loupopo à loupon bachy le club à loupon bachy le club à loupon bachy le club bénéficient quand même de la position publique ça ça n'a pas été fait c'est qu'on a l'impression que le comité de gestion de l'air ou le comité de l'organisation dite des choses sans négocier avec les sociétaires qui sont les clubs or l'économie ne prend pas en charge les équipes regardez pour DSMP l'équipe par exemple qui doit jouer un match à ma tête ils se voient garantir que l'après ils doivent aller jouer Capacodé je ne sais pas par quel miracle ils ont une tête privée ou ils doivent demander toutes ces équipes doivent demander à Moïse Katoubi finalement de leur envoyer leur tête privée donc ça c'est le problème c'est le problème ça déséquilibre totalement moi je suis tout à fait d'accord j'ai suivi les amis des DSMP dans les médias à Top Congo par exemple on citait cette radio qui s'est pléniée mais j'ai compris après analyse qu'ils avaient raison et nous on ne doit pas entendre que les journalistes c'est vrai qu'on n'est pas décideurs c'est pas un moment qu'on revient à la dernière décision mais je pense quand même qu'il est logique que la presse s'invite à ce débat pour essayer de le partager vous ne prenez pas en charge vous ne me demandez pas parce que la phase éternelle du comité de gestion c'est les autorités tant civiles que militaires sont priées de ne pas toutes les dispositions les dispositions à vous qui nous donnez l'argent ou vous le dites parce qu'on a besoin de jouer ? il y a aussi cette cacophonie je ne sais pas on va essayer de suivre l'affaire de paix autour de l'équipe qui coûte qui devrait jouer la baron la baron la baron la baron la cacophonie totale mais est-ce qu'on prend le plan au niveau de la fréquence on va des prêts de l'eau quand même avec ce partenaire c'est trop léger en fait moi dans le sens de Jean-Pierre je voulais parler d'un fou qui m'a été partagé hier je veux vraiment être fidèle par Merveur Kirou notre correspondant de Rouma et de Norkibou il me dit quoi ? il me dit Joseph il y a une équipe Bénisport qui va jouer à domicile contre un cas de Kinshasa c'est dans deux jours le 22 Bénisport doit arriver à Rouma mais par voie entière l'équipe passe par l'Ouganda elle rentre sur le Rwanda et elle est obligée de s'entraîner sur le Rwanda à Rouba pour la forme des joueurs ils font deux jours de route avant de rentrer sur Rouma et jouer à domicile contre un cas qui vient de Kinshasa et qui va prendre de l'avion et puis ils vont à l'OPC c'est moins de 30 minutes en tout cas pour entrer et jouer le lendemain au stade de l'unité et dans ce cas qui joue à domicile qui joue en déplacement qui est favorisé je crois que la RDC ça reste ce pays vaste et avant de prendre la décision d'organiser des choses il faut tenir compte des contraintes logistiques du pays je veux seulement rester là pour la Coupe du Congo avant la phase de playdown on a dit je veux être cohérent dans la mesure où vous aurez dit la phase de playdown à Kinshasa il y a 4 matchs à jouer et c'est sur 9 jours c'est là que vous avez donc les équipes sont obligées de jouer chaque 2 jours qui passent et à cela vous devez rajouter la Coupe du Congo ça ne vaut même pas la peine que j'insiste sur le cas de cette équipe qui est vraiment vulnérable je vous dis un calendrier avait déjà été sorti pour la phase de playdown le président de cette équipe a dur amené tous les jours ici à Kinshasa ils sont ici logés Maurice doivent s'entraîner au frais de qui il y a un calendrier qui était déjà sorti ils s'étaient conformés à cela ils sont préjudiciés économiquement de manière très considérable je crois la dernière fois que j'ai pris l'emba il veut dire que non il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas de la patrie déjà le joueur chez eux et du coup à quoi on se veut dans la soupe il y a ce calendrier qui tombe et monsieur vous êtes obligé de jouer vous n'avez pas de chance c'est de la dictature c'est qui peut être étonnant dix l'andoué que lorsqu'on a élaboré le calendrier de cette 58ème Coupe du Congo celui de playdown et de playlock existaient déjà mais c'est quand même étonnant de voir qu'il y a cette coïncidence où on a des étudiards d'un jour des 48 heures il y a 24 heures comme il disait Alain Salou et même Javier Kaysima c'est là où on ne comprend pas il y a beaucoup d'exemples même le cas de l'équipe de Malibu du Bangoulou l'équipe dit elle a voulu dans l'intention même des footballs de Bangoulou mais la FECOFA brilocalise le match pour Kikwit sans pour autant informer c'est quoi ce que sont sur dans l'objet de l'éto ? c'est ça du coup ça devient difficile pour cette équipe pourquoi les gens disent que je ne voulais pas vous couper pourquoi ils se précipitent à organiser dans cette logique la Coupe du Congo dans la précipitation je vais vous souffler à l'oreille 30 secondes mais quand même la canne s'est joué les membres du comité de normalité ils étaient tous en Côte d'Ivoire voilà et c'est le 31 mai c'est le 31 mai de la saison en principe de l'histoire alors d'où la course contre la mort tout le monde est allé se promener à Abu Dhabi en Côte d'Ivoire 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 et ici c'est comme si l'administration ne fonctionnait pas tout le monde tous les membres du comité ils étaient là-bas alors maintenant vous allez demander à Kavoulou la dérogation c'est devenu une habitude dans ce pays on s'est bien prise à organiser la 58ème édition alors le DSP qui a remporté c'est les deux dernières c'est la décision c'est la décision c'est la décision non j'avais reçu une camion c'est la décision non là c'est la face des sanctions non c'est n'importe quoi c'est la fois il doit donner c'est qui nous amène à tout ce que nous sommes en train de déplorer ici les choses ne sont pas ré-établies c'est ça je ne sais pas sous votre cieux on sait comment ça s'est fait il y a la coupe du commun il y a la coupe de la ligue mais ici il y a des choses qui sortent play down play bon on est aujourd'hui dans la confusion et on ne sait même pas on a commencé je ne sais pas comment nous allons terminer les 30 minutes c'est demain on vous déjeuner mais il y a la coupe du commun il fallait jusqu'au 8 juin la saison d'octobre non c'est un peu il n'y a pas de problème mais il faut le ministre avait accordé que j'ai une dérogation le ministre avait accordé que j'ai une dérogation c'était pas pour l'hôpital dans tout ça dans tout ça il y a le mois de juin qui pointe à l'horizon ça nous permet d'échanger les sujets les éliminateurs il y a les éliminateurs de la coupe du monde alors nous serons bientôt focalisés sur ces deux matchs avec play-down play-off tout ça et Dessabre bon lui il a fait son travail il a rendu publique la liste de zappelé on va voir rapidement cette liste qui a été rendue publique est-ce que nous avons il y a 25 joueurs il y a 3 gardiens il y a Berto Dimitri qui a été convoqué joueur de Mimo Pellier il y a Kiba qui qui fait son comeback il y a un moment il avait été attenu là il est revenu et puis au niveau des défenseurs il y a Toadzebe il y a il y a il y a Kayende Inonga Shansen Benba Bakudin Tika il y a Boucheri et puis au niveau du milieu de terrain il y a Charles Piken il y a Chibola Diak Diakana Mechak Elia Akono et puis Bongo Dapu pour terminer l'attaque on a convoqué Johan Ouissa qui fait une très belle saison avec son équipe en Angleterre c'est une très très belle saison et donc je crois que l'arrivée de certains joueurs va pouvoir nous aider quand même je regrette la grosse santé mais on aurait bien voulu l'avoir parce que c'est un gars qui dérange trop les défenseurs de ses adversaires et puis c'est un cadre mais ça me déçu fait que bon je ne sois pas là c'est déplorable mais en soi le collectif il est formidable il a toujours été ce qu'il est et pas c'est avec avant d'affronter les Sénégal le plan c'est deux sites c'est un match très très intéressant très difficile et le Togo est-ce qu'on va reprendre pas ? on va reprendre pas ? on va reprendre pas c'est une question qu'est-ce qu'on va reprendre pour lui en Jic les décrets pré-écrires voulus pré-sollicités je voyais mais bon et là il est d'où à l'occasion il en a fait un autre un attend c'est pas ton vous présent non tu viens d'aider on va faire mal vous parlez de de ça même S&D cette fois certes c'est sinon qui est où ça il est voulu il faut dire en première division ça fait par les placés laissez-les au sein de l'équipe qui est pour le moment 17ème donc c'est bon également il y a également Espresso c'est ça ah oui qui évolue à Bravo de Matisse en première division angolaise et puis Timothée Faglou qui est ce gardien de vue évoluant en Suisse on voit également le retour de Chadran Faglou ah très bien ça j'ai vu oui oui alors on voit quand même épingler aussi le fait qu'il n'y a pas de joueurs du championnat de la foot avant il y avait il y avait Sadi Badjo maintenant il n'y a personne de la non mais maintenant il n'y a personne il n'y a personne non mais on venait il ne sautait pas non mais à l'époque il n'était plus du titulaire mais il était dans le groupe oui mais à l'époque on a toujours appelé que l'équipe nationale c'est la je me dis même que si on avait pris ce qu'il était encore bon à l'époque maintenant il n'est pas comme le meilleur du monde l'entraîneur fait face à l'actuel un embarras des choix oui un embarras des choix mais surtout beaucoup plus il y a des talents à l'international qui se présentent devant l'entraîneur et ça s'est bien passé il faut quand même le reconnaître généralement avec la canne et vous avez dans ces groupes ici des joueurs qui se sont ajoutés le cas vous avez cité ici des Samuel et Cédé ce sont pratiquement des Congolais qui sont nés à l'extérieur lui il est né en France mais qui acceptent de venir je voudrais parler de cette génération où on a de plus en plus de joueurs qui jouent au niveau passionné et ce jeune genre là il y a quelques noms qui viennent s'ajouter qui viennent peut-être compenser les quelques absences qu'on peut déplorer et c'est du joueur au sein de l'équipe nationale il y a aussi Silas Kato qui est forfait il a dit qu'il y a pour des raisons personnelles qu'il ne trouvait pas l'art compenser ses absences mais on se retrouve avec un effectif qui aujourd'hui on peut faire le boule la qualité de l'effectif mais quand même est-ce que vous trouvez normal le fait que Mastainé par exemple qui a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions c'est pas parce qu'il y a une bonne sortie sur un match d'Oscar Kabou c'est quoi la titularisation d'Educonda par rapport à quelqu'un de l'équipe la joie qui fait bien mais c'est là que notre championnat est en train de causer du tort en nous en allant parce qu'il y a la Ligue des Champions du Ligue des Champions on ne sait pas la régularité on ne sait pas apprécier on ne sait pas coter un joueur sur deux matchs encore moins sur trois on le cote une nuit c'est la Congolée Sébastien n'a pas tourné oui on a arrêté la sélection nationale de la RDC de ne pas avoir une une qui a prouvé de quoi elle était capable alors moi je peux en venir quand même ici pour prendre des joueurs de la Ligue des Champions national qui sont les joueurs vous avez Aron Chiboula qui est venu en Arabie en Arabie ça c'est un qui a été présent elles sont tous les matchs importants du tout qui sont les deux sont des milieux de terrain et vous voulez justifier que vraiment Aron Chiboula 18ème ou 19ème du championnat saoudien allait tenir c'est le mieux après moi dans cette mi-saison ou dans cette saison il ne faut pas voir sur l'équipe il a été quitte on a pas on s'était quoi sur la régulière la régulière la régulière a été présent sur les matchs de maïs les volumes de jeu le temps de jeu la compétitivité on n'en est pas voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller tous ces partisans tous les acteurs les acteurs de faire la partition pour que notre championnat soit viable et fiable on revient sur les problèmes qui perturbent la programmation le match d'avion j'espère que le fait que le sélectionneur de la RDC soit également manager cela ne importe pas la qualité des joueurs qu'il est en train de vouloir je pense pas qu'il soit je pense pas qu'il soit de mauvais ça c'est comme ça il y a rien il y a rien il faut pas il faut pas il faut pas il faut pas il y a rien il y a rien il y a rien il y a rien c'est suffisant je crois que le choix est clair mais le choix est éducté sur base des critères attendez notamment la régularité du championnat c'est un des critères phares déjà de ce point de vue organisation c'est un des critères à nos joueurs moi je vais te dire c'est que Mazenbe n'a pas été dans la foute Mazenbe aussi était en Ligue de Champions et le fait que Mazenbe qui était à la fin de la Ligue de Champions le président de joueur de la RDC à l'équipe nationale de la RDC c'est trop sévère de la part de sélectionneurs je peux le dire parce que oui j'ai fait je peux le dire à 10 secondes à 10 secondes les sélectionneurs national sébastien des sables en n'est qu'un jour si la République démocratique fait confort commencez par normaliser votre championnat en réunissant toutes les conditions de viabilité de la réunité les championnats ne doivent pas continuer comme ça on va terminer ce sujet on va terminer écoutez pour peut-être savoir tout simplement frapper à l'oeil sébastien des sabres était il a suivi au nord je pense que il avait sa 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 à l'oeil qui n'ont peut-être pas épousé mon point de vue. Un garçon comme Balcola en France. Je pense qu'il a tapé à l'œil les guilets des chansons. Il est guilet des chansons. Je pense qu'on va terminer. Je pense qu'on va jouer là. Je suis un grand ventu. Laissons vous parler. Qu'est-ce que vous trouvez de tous ces jeunes congolais qui à travers le pays... Peut-être que j'ai des compétitions avec lui. Il y a plus qu'il y a. C'est juste qu'il y a. La mission arrive. Ah, voilà. Le temps ne prend pas aujourd'hui. Il y aura peut-être... Ah, voilà. Je ne sais pas moi... Parce qu'il a salué les retours de Chadra Kakolo. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas bon. C'est maintenant qu'il vient de la Seagull. Mais non. Sous le continent, il y a... La finale des champions et la Coupe de la Confédération de la CAF. Zamalek qui a gagné les titres. On va dire un mot qui était contre... Moi, Zamalek, c'est pour la deuxième fois que cette formation remporte la Coupe de la Confédération de la CAF. La première fois, c'était en 2019 contre cette même formation de la Renaissance sportive de Berkane. Et bien, c'est devant son public, dans son stade, que Zamalek a battu la Renaissance sportive de Berkane par un but à zéro. Alors qu'à l'aller, c'était Berkane qui avait battu Zamalek par deux buts à un. Donc, vous comprenez qu'une fois de plus, c'est le but marqué à l'étranger qui a compté. Le cumul d'un score fait deux buts partout. Mais c'est Zamalek qui l'emporte. Ça fait cinq lignes de champion et deux coups de la Confédération pour cette formation. Mais Berkane ne joue dans cette compétition. Sauf qu'en déni final, Berkane devait jouer contre le USM Adjé de l'Algérie. Mais il y a cette rouille automatique qui a fait que Berkane n'a pas joué contre le USM Adjé. Mais c'est peut-être cela qui a fait que Berkane ne soit pas tellement en forme. Je vais juste mettre un exemple de la suprématie de football de l'Afrique du Nord. Et même en Egypte, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Les deux saisons-ci. Ou alors, en groupe de la Confédération, vous avez deux équipes de l'Afrique du Nord. On reviendra à l'équipe de l'Afrique du Nord. Non, il faudra aussi, même si l'équipe de la Renaissance, c'est une renaissance qui a... Oui, oui. Renaissance n'est pas... Il n'est que Mazenbepi essaie de faire mieux, mais là non plus, il n'y a pas de joueur à l'équipe. On va vraiment dire un coup de chapeau à l'équipe de Berkane qui, 2020-2022, avait gagné cette coupe de la CAF. Et qui revient, une fois avec Florent Ibengué. Et il y a quand même Jévi Dariola, l'ancien défenseur, qui est capitaine actuellement, qui a gagné aussi une coupe avec... Voilà. Il y a aussi un coup de chapeau à l'équipe de Berkane. Même si les choses ne portent souris en finale. Il y a aussi l'autre compétition, la Ligue des Champions. On jouera le samedi prochain la grande finale avec un match allé livré il y a quelques jours. C'était 0-0 à Tunis. Et le week-end prochain, il y aura également un coup de chapeau qui sera à l'honneur de siffler, Jean-Jacques Nalla. Il y aura cette finale très attendue. L'année nationale est l'année espérante de Tunis. C'est encore le stade national du Caire qui n'est pas facile pour ceux qui viennent jouer en Égypte. Donc, ça sera encore difficile pour cette formation d'espérance. On a peut-être en train d'acheminer un petit atelier vers un supplément de cette formation de la Ligue. Et là, ça fera deux clubs égyptiens qui vont rapporter les compétitions d'accompagnement de la carte. Voilà pourquoi je disais tantôt quand... Et ça parle de la qualité du championnat national. On a fait un peu de chancel. Ce que j'ai dit en tête, c'est une similarité entre les deux stades aussi, entre les deux équipes. La dernière fois que Mazeme a été reçue par l'espoir de Tunis, c'était en Afrique en Football League. Elle a pris 3-2 à 0, et puis contre national à l'année avec les champions. Ressalement, c'était 3-2 à 0. Voilà, ça va être un... Pour le voir encore, c'était supplémentaire. Le football du nombre. On va terminer peut-être par les top 8. On va voir. Là, les congrès vont aussi se retrouver au niveau de la Ligue des champions avec les 8 qui ont gagné... On va peut-être gagner une 12e. Et vient ensuite, c'était Pemazembé ainsi que Zamalek avec 5. Vous voyez les quarts avec national à l'année. C'est un groupe qu'on s'envoie hier, le canon de Yaoundé, avec ses trois vieux titres et Afrique de la Conagrie. Quand j'ai vu le canon, allez, allez, ça va peut-être beaucoup de choses à envoyer, le canon de Yaoundé. Ah oui, ah oui, ah oui. On se rappelle encore de cette finale perdue par les Bilima. Contre les dragons. 2 euros à Rundé, à Jastélium. Non, non, 2,000 partout. À Rundé, à Jastélium. On est passé par là au département nord du Cameroun à Garoua. Et tous les espoirs étaient fermés. Je vous rappelle, vous voulez ma chanteur. Vous voulez laisser... Je vous rappelle des souvenirs. Allez, ouais. Regardez, il y a un premier, il y a un fossé, il y a une vide, et puis il y a... Non, mais c'est clair qu'il y a une large domination... Il y a un premier qui a... C'est clair. C'est le titre. Là, le peu, le peu, là, ça fait mélanger, ça fait à la ligne. Ça n'attend même pas à la ligne parce que ça fait 10. Allez, on espère peut-être... Au revoir. C'est clair qu'on a créé. C'est clair, ça a disparu. Mais vous avez vu l'alternance. Si c'est avec la domination qui est plus nord, la prochaine, ça va arriver. Je vous rappelle aussi par moments, mesdames. Merci, merci, Kalima. Merci, Gal Mukiaku. Merci également à tous les amis techniciens qui nous permettent chaque fois d'arriver chez vous. Retrouvez, c'est mardi à 19h, Gal Mukiaku. au revoir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.